Il est décédé en 1981 d'une rupture de l'anévrisme après deux mois de coma. J'ai refusé totalement ce décès trop brutal. Pendant son coma, il m'a fait ressentir sa douleur physique. Elle a duré deux heures pour moi, un supplice. Et je n'ai malheureusement pas compris que c'était pour me dire qu'il voulait que ça cesse. Avec le recul, je me dis que nous communiquions de son vivant par télépathie, parce qu'il m'a appris énormément de choses sans presque jamais utiliser le langage verbal. Et là, c'était une belle preuve de ce fait. Après son décès, il me protégeait, essayant sans doute de me soutenir, mais les messages ne me parvenaient pas. J'étais dans un refus total, une très grande souffrance. Donc ça l'a amené, sans que j'en sois consciente, à rester à mes côtés. Il squattait le fauteuil de mon fils de trois ans dans sa chambre. Puis, le tourbillon de la vie m'a attirée à lui, et j'ai perdu tout contact avec le monde de l'au-delà. J'avais mes enfants, mon travail, ma vie de famille. Et il m'aurait fallu 36 heures par jour pour avoir le temps de me poser et de m'occuper de moi. Plus tard, alors que je rénovais une fermette, étant libérée de ma vie professionnelle, de mes devoirs de mère, j'ai eu beaucoup plus de disponibilité. Il a commencé à vouloir réellement se manifester. Appareils ménagers qui tombent en panne, ampoules qui pètent alors qu'elles sont en début de vie, compteurs qui se coupent, impossibles à réenclencher, alors qu'il n'y a aucune maintenance sur le secteur. Les tensions avec mon compagnon sont de plus en plus présentes. Lors d'une explication, mon père m'apparaît comme un hologramme, se plaçant entre lui et moi. Il avait le visage très mécontent, comme s'il me désavouait, alors qu'il ne m'a quasiment jamais fâché. Une géobiologue en formation me demande de travailler sur ma maison. Elle m'annonce deux entités, un homme et un chien. Je reconnais mon père, mais aussi ma chienne, atteinte d'un cancer du foie, partie mourir dans les bois et qu'on n'a jamais retrouvée. Je la voyais passer devant la fenêtre de la cour, parfois. L'homme était mon père, c'est certain. La personne a fait intervenir un passeur d'âme. Mon père a accepté de partir, mais il a dit, « Je reviendrai, parce que j'ai quelque chose à lui dire. » Une amie de longue date aussi, qui le connaît parfaitement, me dit, « J'ai vu ton père. » Les soucis électriques de la maison ont pris fin, après le départ vers l'autre monde de mon père. Et les chiens qui vivaient dans la maison jouaient dans la cour quand ils étaient seuls, comme s'il y avait un autre chien. C'était tellement curieux. Un jour, redevenue seule, j'ai décidé d'aller vivre dans le département où j'adorais passer mes vacances, près d'un haut lieu vibratoire, ce qui a bien aidé les choses. Lors d'une séance dans un établissement thermal, dans une décontraction totale, sous des petits jets de brumisateurs, m'est venu à l'esprit, tel une flèche, le message suivant. « Mon père n'est pas celui que tu imagines depuis toujours. Mon père, c'est Michel. » L'année d'avant, je suppose qu'il voulait me contacter déjà, sans y parvenir vraiment. Je faisais une cure, et quand j'entrais dans les vestiaires, les voix des hommes qui parlaient me paraissaient métalliques et horribles à entendre. Apparemment, personne d'autre ne le remarquait. J'en déduis aujourd'hui qu'il avait choisi un milieu aquatique. J'allais souvent à la pêche avec lui, mais qu'il n'avait pas le mode d'emploi. Ce contact, impressionnant. C'était il y a trois ans, et j'ai encore du mal à me faire à cette idée. En arrivant à la maison, je saute sur Internet, et je me mets à chercher. C'est facile, parce que c'est un personnage dans le monde du divertissement. À la suite de ça, je découvre qu'un descendant de cette famille habite à 20 km de chez moi. Je le contacte, on a plusieurs discussions, on doit se rencontrer, mais quelque chose me bloque. Je ne souhaite pas m'attarder sur cet épisode, qui est loin d'avoir abouti, et auquel je travaille encore. Dans le même laps de temps, je participe à une formation pour développer mes capacités, à voir au-delà du voile. Ça a été le déclic du changement, pour ne pas dire de mon élévation. Je vois, j'entends, je ressens, j'écris, j'ai des pensées prémonitoires. J'avais commencé à écrire un roman, je le reprends, et je constate en me relisant que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu d'écrire. J'accepte et je me laisse guider. Et la formatrice me dit que je devais travailler ma généalogie. Tu as des choses à découvrir.